Aujourd'hui, on est jeudi, c'est le premier jeudi du mois, de l'année même, on est sur l'émission Confidence Entrepreneur et j'ai découvert cette société-entreprise qui s'appelle l'ISOA et c'est une entreprise adaptée. Alors, on a avec nous Michel qui va nous expliquer d'abord c'est quoi une entreprise adaptée, qui elle est aussi et qu'est-ce qu'elle fait au sein de cette entreprise adaptée qui s'appelle l'ISOA. D'accord. Donc l'ISOA, c'est une entreprise adaptée comme tu viens de le dire. L'entreprise adaptée, c'est une entreprise aujourd'hui qui embauche minimum 55% de personnes en situation d'handicap. Alors, handicap visible ou invisible. D'accord. Et notre vocation, c'est l'insertion des personnes en situation d'handicap dans le monde du travail. D'accord. Alors, ça veut dire qu'à l'intérieur de l'ISOA, il y a du personnel qui est handicapé, 55% tu as dit. Oui, 55%. Mais aussi, vous faites la recherche pour des structures de personnel handicapé. Totalement. C'est ça ? Oui. Alors, actuellement, on est 80% en situation d'handicap au sein de l'entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, effectivement, on met en relation les entreprises avec notre réseau de personnes en situation d'handicap pour répondre à leurs besoins. Comment vous faites pour rechercher des personnes handicapées qui recherchent du travail ? Alors, on a nos réseaux personnels. On participe aussi à des job dating. D'accord. De toute façon. Et puis, on est aussi en relation avec le Cap Emploi. D'accord. Et donc, Cap Emploi, moi, je ne sais pas du tout, c'est quoi ? C'est quoi, Cap Emploi ? Cap Emploi, c'est… Alors, on va dire que c'est le Pôle emploi, mais pour les personnes en situation d'handicap. D'accord. Donc, ils ont une structure adaptée qui fait la recherche, justement, d'emplois pour les personnes en situation d'handicap. Cap Emploi. Cap Emploi. Et c'est présent sur la Martinique, Guadeloupe, c'est présent sur la France, c'est présent sur le local ? Alors, ils sont en Martinique, c'est n'y va confirmer, ils sont en Martinique, mais ils sont aussi faits maintenant à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fusionné, mais ils sont installés au sein même des structures de Pôle emploi. Très bien. Ok. Donc, eux, ils reçoivent effectivement un certain nombre d'annonces. Exact. Ils font la recherche, effectivement, de personnes handicapées, et vous avez ce petit carnet d'adresses, entre guillemets. C'est super. L'ISOA, c'est combien de temps ? Ça fait combien de temps que ça existe ? Alors, l'ISOA existe depuis 2019. 2019. Ok. Très bien. Et donc, tu fais quoi au sein de l'ISOA, Michel ? Alors, au sein de l'ISOA, je suis la responsable administrative et financière, et je me propose de la Pantability. Très bien. Ok. Donc, l'administratif 100%. Voilà, 100% d'administratif. Et c'est vrai, donc, alors, parce que c'est un poste qui est crucial, parce que c'est trois qui gèrent les, si je comprends bien, c'est trois qui gèrent aussi les fiches de paix, les personnes que vous employez ? Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Donc, la paie, la comptabilité, la signature des contrats, la mise en relation avec tout ce qui est sécurité sociale, IRCOM, etc. D'accord. Ok. Et donc, comment, trois, tu es arrivée aujourd'hui à travailler pour l'ISOA ? Et puis, tu nous as dit, hein, c'est 80% au sein de l'ISOA. Oui. C'est quoi ton handicap, aussi, au passage ? Alors, moi, je suis insuffisante rénale. D'accord. Depuis 17 ans, et je suis diabétique depuis 8 ans. Ok. Donc, j'ai un double handicap, un handicap, donc, invisible. Invisible, on ne voit pas. Donc, pour tout un char, je suis quelqu'un, ben, l'homme d'art. D'accord. Mais en fait, non, je suis une personne en situation de handicap. Et du coup, ben, je suis restée très longtemps au chômage, après la découverte de ma maladie. Et, ben, en juin 2023, j'ai eu la surprise d'être appelée par l'ISOA. suite à un job dating. D'accord. Et donc, j'ai fait une période de mise en situation d'une semaine avec eux. Et j'ai eu le plaisir d'être embauchée au début du mois de septembre. Super. Oui. Alors, insuffisance rénale. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de cette maladie-là ? J'entends parler de ça. J'ai connu des personnes qui avaient cette maladie-là. Oui. Mais trois qui la vivent. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, l'insuffisance rénale, donc, c'est une maladie baine. Donc, je suis en insuffisance rénale chronique, terminale. D'accord. Donc, ça veut dire que là, mes deux reins, parce que c'est une maladie des reins, il n'y a pas de retour. Donc, la seule solution, c'est la greffe. Donc, moi, je suis malade depuis 17 ans. Et du coup, je suis obligée d'aller en séance de dialyse tous les deux jours. Tous les lundis, mes heures, qu'au début de vendredi, après-midi, je suis hospitalisée pour le nettoyage de mon sang. Donc, la dialyse, ça permet de nettoyer tout ton sang. Parce qu'en fait, entre deux dialyses, effectivement, n'ayant pas un fonctionnement rénal normal, en fait, on peut être intoxiqué par tout. Tout, quoi. C'est ça. Donc, tu fais quand même attention à ce que tu manges. Exactement, il y a des toxines que tu ne peux pas éliminer. Voilà, il y a des aliments qui sont interdits. Par exemple, la carambole, c'est un aliment qui m'est strictement interdit parce qu'il est mortel. Ah ouais ? Voilà. D'accord. Il est carrément mortel. Après, il y a d'autres aliments, effectivement, que je ne peux plus manger, que je dois manger de manière très surveillée. Faire attention. Les chocolats, les banals, les lentilles, enfin, les arigots rouges, par exemple. Des choses du pays, on est obligé de se limiter dans cette consommation-là. Très bien. Et la seule solution, donc, c'est la greffe. Très bien. Ok. Alors, ça, c'est bien parce que, d'une part, ils auraient permis d'avoir cet emploi-là. Oui. Tu n'es pas resté sans emploi parce que tu es malade. Exactement. Et c'est une chance que beaucoup de personnes handicapées peuvent avoir aujourd'hui à travers cette structure entreprise adaptée. Le système d'entreprise adaptée, c'est un système qui existe depuis quand exactement en France ? Alors, je ne sais pas depuis quand il existe, mais c'est vrai que c'est un système qui n'est pas… Alors, on ne se déclare pas entreprise adaptée. D'accord. C'est quand même une accréditation que nous avons. D'accord. Voilà. Donc, on a un certain nombre de conditions à respecter et un certain nombre d'aides, mais qui sont aussi conditionnées. Enfin, c'est vraiment… c'est très structuré. Ok. Très bien. Ok, ok. Eh bien, on va pouvoir échanger avec ta collaboratrice, Cindy. Elle va nous expliquer un petit peu comment d'ailleurs sur la partie commerciale, eh bien, elle va à la recherche des clients, parce que c'est ce qu'il y a entreprise des clients en face. Exactement. C'est une service commerciale. Exactement. Et comment effectivement elle fait ce travail de pouvoir trouver les sociétés qui seront intéressées par ce type de service. Ce matin, d'ailleurs, j'ai eu ce poste que j'ai mis. C'est 20%… 20 salariés minimum. Oui. Avec 6% de travailleurs handicapés. Voilà. Et ça s'appelle donc ce dispositif ? Alors, c'est la contribution OETH, c'est-à-dire que c'est l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap. Voilà. Ok. OETH. Ok. Super. Mais à tout de suite. Ok, Cindy. Donc, on a vu ta collègue, on a eu un petit entretien avec ta collègue, Michel, il y a quelques minutes, concernant son poste au niveau de responsable financier administratif, au niveau de l'ISOA, au sein de l'ISOA. Trois, Cindy, tu es quoi au sein de l'ISOA ? Dis-moi un petit peu. Alors, je suis commerciale au sein de l'ISOA. Donc, je suis l'une des premières salariées à avoir intégré l'entreprise avec Stéphanie Fola. D'accord. Et voilà. Ça fait combien de temps, donc, tu dis ? Ça va faire bientôt trois ans que je suis dans l'entreprise adaptée à l'ISOA. D'accord. Ok. Et pareil, j'ai le même constat, en fait, quand je te parle. Je suis face à toi et je ne vois pas du tout, en fait, quel type de handicap que tu pourrais avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton handicap à toi ? Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis… J'ai un handicap invisible, donc j'ai un handicap cognitif. Je suis dyslexique et dysorthographique. D'accord. Alors, mon Dieu, je pense que tout le monde a déconnecté. Dyslexique, c'est quoi ? Alors, la dyslexique, c'est tout simplement un truc spécifique de l'apprentissage de la langue. D'accord. Et la dysorthographique, c'est tout simplement un dysfonctionnement au niveau de l'orthographe. Je fais des fautes pathologiques. Je n'arrive pas à me relire. Ok. Je fais beaucoup de fautes. Je peux même interchanger des mots dans une phrase. Et c'est assez marrant parce que tu as quand même fait le choix de devenir commerciale, c'est-à-dire d'être en relation avec les gens en permanence, décrit en permanence. Tu fais des envoies de vie et malgré ça, effectivement, tu t'en sors bien au niveau de ta tâche. Ça fait trois ans que tu es ici. Et comment aujourd'hui, justement, ça t'est... Comment tu as vécu la découverte de ces maladies-là, anciennement ? Et comment aujourd'hui, tu t'adaptes au sein de ton travail au niveau de l'ISOA ? Alors, moi, j'ai découvert que j'étais dyslexique et dysorthographique. J'avais l'âge de huit ans. Huit ans ? Huit ans. Donc, j'étais à l'école primaire. Donc, j'ai été suivie par l'infirmière scolaire qui m'a orientée par la suite vers un orthothémiste. D'accord. J'ai fait des tests psychologiques. Et du coup, après ce test, on m'a révélé que j'étais dyslexique, dysorthographique. Ok. Parce qu'en fait, les professions ne comprenaient pas pourquoi je n'arrivais pas à lire, pourquoi je n'arrivais pas à écrire, pourquoi je n'arrivais pas à être concentrée, pourquoi j'étais tout dans mes rêves, en fait. Oui. J'étais une enfant très rêveuse, en fait. D'accord. Et les professions remarquées que j'aimais beaucoup tout ce qui était, comment dire, découvert. J'aimais apprendre, mais j'aimais aussi être stimulée, mais je n'arrivais pas forcément à suivre comme tous les autres élèves. Et par la suite, ce diagnostic m'a permis d'être soulagée, en fait. C'est ça. Tu as mis un mot sur ce qui clochait, entre guillemets. Ce qui clochait, exactement. Et puis, ça a permis aussi à ma mère de, comment dire, de, moi, se sentir coupable. Parce que, quand on faisait les travails à la maison, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à suivre, à lire. C'était compliqué. C'était compliqué. Rien que de lire, tu es atténuée, tu es fatiguée. La concentration était difficile. Je n'arrivais pas du tout à me concentrer. Une mouche qui volait, hop, tu es déjà déconcentrée. À ce point. À ce point, à ce point. Donc, voilà. Je suis contente quand même d'avoir pu avoir ce diagnostic assez tôt. Parce que, généralement, il y a des personnes qui ont été diagnostiquées bien plus tard. Je prends l'exemple de mon grand frère. Il a été diagnostiqué dyslexique et dysorthographique. Il est rentré au collège. Ah, mais d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui est héréditaire ? Alors, d'après ce que les scientifiques disent, il y a un caractère héréditaire. C'est la question que j'ai compris. Mais en fait, ils expliquaient que c'est des mauvaises connexions qui ont été faites au niveau du cerveau. D'accord. Ce qui fait que l'information n'est plutôt pas bien transmise. D'accord. Ok. Très bien. En tout cas, tu t'en sors bien aujourd'hui. On discute normalement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est intéressant de connaître ce type de maladie. Parce qu'il y a des personnes probablement aujourd'hui qui vont regarder cette interview. Et qui vont se dire, ah ben tiens, je comprends certaines choses aujourd'hui. Mais aussi de comprendre que c'est aussi un handicap invisible. Voilà. Et qu'il faut faire et vivre avec. En grandissant, ben toi, tu n'as plus effectivement rentré dans le monde du travail. Grâce à l'ISOA. Oui. Et aujourd'hui, ton travail au sein de l'ISOA consiste à quoi en tant que commerciale ? Alors, en fait, ton travail commerciale, c'est vraiment basé sur la prospection, la recherche de prospects, transformer les prospects en clients, vraiment faire une communication accrue sur les différentes propositions que nous faisons en termes de service. D'accord. Et puis, signer les contrats, voilà, c'est vraiment mon travail. Et donc, les sociétés ici, puisqu'on est basé sur la Martinique, au moins on fait l'interview, les sociétés ici adoptent comment ? Comment elles réagissent, en fait, quand tu les contacts ou leur dire, voilà, vous avez une opportunité d'avoir du personnel handicapé, vous savez qu'il y a une réglementation ? Comment elles accueillent ce type d'information ? Alors, il y a plusieurs réactions. Déjà, la première réaction, c'est qu'il y a des personnes qui nous disent « Ah, on ne vous connaît pas. » D'accord. Il y a d'autres personnes qui nous disent « On ne connaît pas l'entreprise adaptée, qu'est-ce que c'est ? » Donc, du coup, on explique qu'est-ce que l'entreprise adaptée, quels sont les avantages du travail avec nous, etc. Et puis, il y a des entreprises qui connaissent déjà un peu les EA et les EZAT. D'accord. Et qui sont un peu réfractaires parce qu'ils se disent qu'on a déjà traduction de structure, ça ne s'est pas bien passé, on avait commandé des produits qui ne sont jamais arrivés. Donc, voilà. D'accord. Alors, tu me parles de produits. Juste, il y a quelques minutes, on parlait avec Michel de personnel. Donc, vous faites aussi des produits ? Oui, nous faisons de la commercialisation de produits diverses. D'accord, ok. Et du coup, les entreprises adaptées sur le territoire et les EZAT aussi proposent ce genre de prestations. D'accord. EZAT, c'est quoi les EZAT ? Et d'établissement de travail, de santé. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc, on a la partie personnelle, mise à disposition de personnel. On a la partie vente de produits. Aujourd'hui, le besoin qui revient le plus souvent au niveau des sociétés en local, c'est lequel ? Alors, je pense qu'en tant que commercial, je pense que vraiment le besoin, ce serait plus au niveau de la mise à disposition. Parce que pour baisser vraiment la contribution au ETH, c'est d'embaucher des personnes en situation handicap. Surtout qu'il y a besoin de recrutement. Il y a des entreprises qui cherchent vraiment des profils pour l'administratif, pour de la com, etc. C'est ça. Voilà. Et décident de passer par de la commercialisation de produits diverses pour abaisser leur contribution rapidement et consommer des produits qu'ils ont besoin. Par exemple, des fournitures de bureaux, des goodies, etc. Et puis, bon, en tant que commercial, j'ai bien pu voir qu'avec la réglementation pour le zéro papier, la numérisation, c'est un domaine qu'il faut vraiment surper dessus. D'accord. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai une vingtaine de salariés, j'ai 25 salariés. En fait, je suis taxé d'une contribution qui s'appelle l'OETH. C'est ça. C'est ça. Et si je ne veux pas avoir cette contribution-là, régler cette contribution-là, j'ai plus intérêt à passer par vous pour embaucher du personnel. C'est ça. Pour racheter des produits, est-ce que je bénéficie d'aide, au-delà de ne pas payer la taxe, est-ce que je bénéficie d'aide complémentaire à l'emploi, par exemple ? Alors oui, bien sûr. Si, par exemple, je vous prends l'exemple de la mise à disposition. Donc, la mise à disposition, c'est un contrat que nous signons avec une entreprise utilisatrice pour un prêt de salarié. Donc, le salarié est chez eux comme un salarié classique, sauf qu'il est embauché chez l'ISOA. D'accord. Et le contrat dure une année. Et quand l'entreprise utilisatrice souhaite embaucher la personne en passant par un CDI, elle peut bénéficier à ce moment-là d'aide pour l'aménagement du poste de travail. Donc, il y a des aides qui existent pour accompagner les entreprises à aménager le poste, à même faire monter le salarié en situation handicap en compétence également. Très bien. Et des formations. Formations. Tout à fait. Donc, c'est la GIFI qui permet justement de bénéficier de ces différents dispositifs. Super. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Donc, j'invite vraiment à tous ceux qui vont nous regarder aujourd'hui à vraiment taper sur Google entreprise adaptée. Faites vos recherches. On va mettre un certain nombre d'informations au niveau des commentaires. Toutes les structures entre entreprises adaptées ne sont pas forcément fiables. Donc, fiez-vous vraiment à ce qu'on va poser. On mettra un petit site. Vous pouvez vérifier aussi les entreprises qui sont vraiment accréditées et qui font réellement leur travail. C'est du sérieux. C'est de l'avantage pour le chef d'entreprise, mais aussi pour le travailleur handicapé. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont en situation de handicap invisible ou visible, qui ne savent même pas que ça existe. Et c'est ça l'intérêt de l'ISOA aujourd'hui sur le département et d'ailleurs dans la région. Donc voilà. Cindy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Michel Messier, à toute l'équipe de l'ISOA. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt sur Confidence Entrepreneur. À très bientôt. Merci encore. Bye bye.